... Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Washington Forum. Face à la poussée chinoise dans l'Indo-Pacifique, la première visite présidentielle de Joe Biden en Asie est l'occasion pour Washington de remobiliser ses alliés dans la région pour contrer l'influence grandissante de Pékin. Malgré la guerre en Ukraine, le président américain a tenu à réaffirmer que la Chine, considérée comme le plus grand rival des États-Unis pour les années à venir, reste une priorité stratégique de son administration. Compétition sur les plans économiques, technologiques et militaires, les défis sont nombreux pour Washington, surtout dans une région qui abrite 65% de la population mondiale et produit 62% du produit intérieur brut mondial. Avec nos invités, nous allons analyser les enjeux stratégiques, sécuritaires et économiques de la visite de Joe Biden en Asie. ... Le président Joe Biden a adopté une position ferme envers la Chine lors de sa tournée dans deux pays d'Asie du Nord-Est. Cette position fait partie des efforts pour démontrer que les États-Unis sont engagés à la fois économiquement et militairement dans la région. Avec Jean-Roger Bion, faisons un coup d'œil rétrospectif sur cette tournée asiatique du président américain. Joe Biden a respectivement séjourné en Corée du Sud et au Japon et s'est retrouvé pour l'ultime étape à Tokyo, la capitale nippone, pour un grand sommet régional avec les dirigeants australiens et indiens. Contrer la présence de la Chine dans la région fut le thème clé du voyage de Joe Biden, mais la Corée du Sud, premier pays à recevoir le dirigeant américain, a marché sur des œufs sur cette question en adoptant un ton prudent en public, Pékin étant le principal partenaire commercial de Séoul. Avec le président de la Corée du Sud nouvellement investi, Yoon So-Kyeol, le locataire de la Maison-Blanche s'est entretenu de sécurité et de coopération économique. La pénurie mondiale des sémiconducteurs a mis en lumière la nécessité de sécuriser les chaînes d'approvisionnement afin que l'économie et la sécurité nationale des États-Unis ne dépendent pas de pays qui ne partagent pas nos valeurs, a déclaré Joe Biden lors de la visite. Joe Biden a surtout fait des vagues à Tokyo en prévenant que les États-Unis défendront Taïwan en cas d'invasion de la Chine. C'est l'engagement que nous avons pris, a déclaré le président américain interrogé lors d'une conférence de presse à Tokyo pour savoir si les États-Unis interviendraient militairement en cas de tentative chinoise de s'emparer de Taïwan par la force. Les États-Unis jouent avec le feu, a réagi Pékin. Wang Wenbin est le porte-parole de la diplomatie chinoise. Les États-Unis ont violé leur engagement sur la question de Taïwan, ont vidé de sa substance le principe d'une seule Chine et ont incité et soutenu en soumant et secrètement les activités séparatistes indépendantistes de Taïwan. S'ils poursuivent sur la mauvaise voie, ils provoqueront non seulement des conséquences irrémédiables pour les relations entre la Chine et les États-Unis, mais finiront également par encourir un coût insupportable pour les États-Unis. Le président américain a parallèlement dévoilé dans la capitale nippone des mesures censées tenir à Caro la Chine dans sa politique d'expansion dans la région indo-pacifique qui abrite 65% de la population mondiale et génère désormais 62% du produit intérieur brut de la planète. Joe Biden y a annoncé le lancement d'un nouveau partenariat économique en Asie-Pacifique pour faire contrepoids à Pékin, baptisé cadre économique indo-pacifique. L'IPEF est présenté par Washington comme un cadre pour ce qui devrait devenir un groupe très soudé de nations commerçantes. Pour conclure, je dirais que les États-Unis sont profondément investis dans l'indo-pacifique. Nous sommes engagés sur le long terme. Nous sommes prêts à défendre notre vision d'un avenir positif pour la région avec nos amis et nos partenaires, y compris les nations présentes dans cette salle et sur l'écran. Il s'agit d'une priorité dans notre programme et nous allons continuer à travailler pour progresser avec vous tous chaque jour afin d'apporter des avantages réels et concrets à tous nos concitoyens. C'est pourquoi je crois que nous gagnerons ensemble la compétition du XXIe siècle. Les dirigeants des États-Unis, de l'Inde, du Japon et de l'Australie se sont aussi réunis mardi à Tokyo pour tenter de trouver un consensus contre les ambitions de Pékin dans le cadre du dialogue quadrilatéral sur la sécurité quad. Joe Biden a eu un traitement de faveur pour le premier ministre indien dont le pays fut le seul à n'avoir pas condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie malgré les pressions exercées par les États-Unis. Les États-Unis ont proposé de vendre davantage de matériel de défense et de pétrole à l'Inde pour l'éloigner de la Russie. – Merci beaucoup Jean-Roger Bion et à présent le débat avec nos deux invités à Annapolis ici dans le Maryland. Nous avons Jean-François Sezenek, vous êtes économiste atlantique au Council, également analyste politique. Et à Dakar, René Lake, analyste politique, normalement basé ici à Washington. Alors, monsieur Sezenek, il est vrai que le président Biden a dit depuis le début de sa présidence que la région Asie-Pacifique était une priorité et que la Chine était un adversaire redoutable. Mais l'invasion russe de l'Ukraine lui a-t-il fait craindre un peu un scénario similaire pour Taïwan qui justifierait un peu cette visite ? – Oh, certainement, certainement. Je pense que les Chinois eux-mêmes voient un petit peu l'Ukraine comme une répétition générale, si vous voulez, de ce qu'eux pourraient faire pour récupérer leurs provinces séparées. Donc les États-Unis sont très au courant de ça et ils suivent ça de très près parce qu'ils ne voudraient pas que la Chine voit vraiment la possibilité d'envahir le Taïwan. Alors c'est une des raisons pour lesquelles les États-Unis utilisent énormément de pression dans le monde et envoient des quantités énormes d'armes en Ukraine pour éviter, pour punir la Russie de façon en gros que la Chine voit très bien ce qui pourrait se passer si eux attaquaient Taïwan. – Alors René, quand même au vu des réactions sur les propos de Joe Biden sur un éventuel engagement militaire à côté de Taïwan, des propos plus tard clarifiés par son secrétaire à la Défense, qu'est-ce que cela en dit sur cette politique d'ambiguïté, entre guillemets, de Washington sur cette question de Taïwan ? – Oui, Abdou Armand, c'est la fameuse stratégie de l'ambiguïté qui est la position américaine sur la question de Taïwan. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut rester suffisamment ambigu, dire que toute invasion, toute prétention territoriale de la Chine sur Taïwan est absolument inacceptable. parfois laisser croire qu'on pourrait même voir une intervention militaire américaine pour l'empêcher ou par ailleurs, tout simplement comme l'a précisé la Maison Blanche plus tard, apporter des armes, apporter un soutien militaire, mais il n'est pas question pour les États-Unis de s'engager dans un conflit militaire dans cette région. Donc il y a cette sorte d'ambiguïté qui fait partie de la stratégie américaine. Donc c'est quelque chose de pensé, de réfléchi. Maintenant, est-ce que la déclaration de Joe Biden était spontanée ? Je ne pense pas. Je pense qu'elle relève justement de cette stratégie. Mes figues, mes raisins… – C'était un ballon de sonde ? – Comment ? – C'était un ballon de sonde pour lui, vous pensez ? – Je ne sais pas si c'était un ballon de sonde, mais c'est une manière de dire, écoutez, vous ne savez pas exactement ce que nous allons faire, donc il vaut mieux ne pas vous engager, ne pas prendre de tels risques. – Alors Jean-François Céznék, les États-Unis reconnaissent le principe d'une seule Chine, mais s'engagent à défendre Taïwan, même comme le précisait René Lègue. On parle plus peut-être d'un engagement, pas direct en tout cas, mais c'est une position tenable sur le long terme pour vous ? Ou est-ce qu'on doit s'inquiéter d'une autre crise majeure qui impliquerait une autre grande puissance comme la Chine après ce qui se passe en Europe en ce moment ? – Oui, il est certain que ça pourrait se dégénérer très rapidement, ce genre de choses. Et le problème n'est pas tellement un problème entre les États-Unis et la Chine, c'est plutôt un problème à l'intérieur de la Chine et un problème à l'intérieur des États-Unis. Parce qu'il y a beaucoup de, d'après ce que je lis, il y a beaucoup de personnes dans le parti communiste chinois qui voudraient forcer Taïwan à rejoindre le pays. Et donc, il y a, si vous voulez, dans la politique intérieure, interne à la Chine, il y a beaucoup de pression sur le président pour qu'il fasse quelque chose de très fort à Taïwan. Et un petit peu la même chose chez nous. Il y a beaucoup de pression à l'intérieur du pays, ici aux États-Unis, pour montrer qu'on doit résister à la Chine et qu'il faut supporter Taïwan. Donc, c'est quelque chose qui pourrait se développer et devenir très grave assez rapidement, sans vraiment que les dirigeants eux-mêmes soient vraiment pour une guerre entre les deux pays. Mais s'engager un peu sur les deux fronts en ce moment en Ukraine, peut-être si quelque chose se passe du côté de Taïwan, ce serait un peu difficile quand même pour cette administration. Oui, bien sûr, ce serait extrêmement difficile. Ça, c'est un atout majeur pour la Chine, en fait. Parce que les Chinois savent très bien que le coût de la guerre en Ukraine est énorme, même pour les États-Unis. Bien sûr, c'est encore beaucoup plus grave pour la Russie, mais c'est très grave pour les 40 milliards de dollars, quand même, qui ont été approuvés par les États-Unis. Mais d'un autre côté, les États-Unis utilisent un petit peu la crise en Ukraine pour cimenter leurs relations avec l'Europe. Et ça, c'est quelque chose qui est assez positif et qui permettrait de partager quelques-uns des coups avec l'Europe. Donc, c'est assez complexe tout ça, mais c'est un jeu d'échecs assez difficile, effectivement. Tout à fait. Alors, René, ce quad, ce fameux quad composé des États-Unis, du Japon, l'Australie et de l'Inde, est-ce qu'il peut contrer cette expansion de la Chine dans cette région ? Et quels sont vraiment les intérêts stratégiques pour ces pays à s'allier face à la Chine ? Oui, en fait, ces pays, quelque part, s'allient par rapport à la Chine parce que c'est une protection pour ces pays. Ce sont des pays où il y a une économie de marché. Le marché est un marché libre. On est dans l'économie de marché et qui ne correspond pas aux options chinoises. Mais rapidement, Abdelrahman, un autre lien que je voulais faire très rapidement avec la situation ukrainienne, si on en croit certains officiels américains, l'un des principaux messages qui étaient envoyés au monde par les États-Unis avec ce voyage en Asie, c'était de dire, attention, les États-Unis ne sont pas distraits. D'abord, les États-Unis ne sont pas en guerre en Ukraine, mais le pays n'est pas distrait par la situation en Ukraine. Il reste focalisé sur sa stratégie première du XXIe siècle, qui est de rester en compétition avec la Chine. Et pour ce faire, il faut s'assurer que dans le marché que vous avez si bien décrit en disant que ça représente 65 % de la population mondiale, 62 % du PIB mondial, c'est un enjeu stratégique pour les États-Unis et majeur. – Absolument. Alors, Jean-François Sezenek, cette alliance informelle du Quad, est-ce qu'elle peut pousser la Chine et la Russie à se rapprocher davantage ? On a vu des bombardiers chinois et russes voler ensemble à proximité du territoire japonais pendant la réunion du Quad, justement. – Oui, il est certain que ça pousse la Russie à se mettre d'accord avec la Chine sur beaucoup de points. Mais d'un autre côté, il faut voir que l'Inde a énormément d'intérêt à travailler de façon très proche avec les États-Unis et avec le Japon, qui sont deux économies énormes et avec beaucoup de population. Donc, c'est très important pour l'Inde de voir que l'Inde peut être en concurrence avec la Chine, avec le support de la plus grande puissance mondiale, les États-Unis, et une très grande puissance économique, le Japon. – René, Washington qui veut s'affirmer face à l'expansion chinoise, mais a besoin que Pékin quand même rejoigne le front anti-rus en Ukraine, ou du moins ne fournisse pas d'aide à Moscou. Comment Joe Biden peut s'y prendre un peu sur ces deux fronts ? – En fait, rejoindre le front contre la Russie, c'est peut-être un peu trop ambitieux, mais au moins neutraliser un soutien chinois aux Russes. Et jusqu'à présent, je crois que les résultats sont assez éprouvants. Les Chinois sont extrêmement prudents dans ce conflit avec la Russie, entre l'Ukraine et la Russie. Mais également, le calcul que les Chinois font, c'est que le renforcement de leurs relations avec l'Union européenne et les pays européens est un élément central de leur calcul géostratégique. Parce qu'au fond, comme vous le savez, les Européens ne sont pas sur des positions aussi radicales que les États-Unis par rapport à la Chine. Les Européens sont assez ouverts à un renforcement de la relation, qu'elle soit économique et même politique, avec la Chine. Et cela, les Chinois également l'auront en tête. Donc, s'allier de manière frontale et de manière effective à la Russie dans ce conflit, je ne vois pas trop les Chinois dans une telle aventure. – Justement, Jean-François Cézenec, comment est-ce que l'Europe voit tout cela, tout ce qui se passe dans cette zone indo-pacifique ? Je sais que la France n'était pas très contente avec cette affaire de contrat avec l'Australie il y a quelques mois. – Oui, absolument. Et il y a d'autres situations pareilles. Vous voyez par exemple en Nouvelle-Calédonie, qui est un des principaux producteurs de nickel, qui est un métal très important pour le développement mondial actuel de l'électricité et des voitures électriques. La Chine devient très, très puissante en Nouvelle-Calédonie. Donc, la France a beaucoup de problèmes avec la Chine dans ce domaine-là. Mais d'un autre côté, ils voient très bien que la France, enfin l'Europe sait aussi qu'ils ont besoin de la Chine pour continuer à vendre leurs voitures, à vendre leurs produits de luxe. Et d'un autre côté, ils ont besoin de la Chine pour beaucoup d'autres choses aussi. Donc, le développement entre l'Europe et la Chine est très nécessaire aux deux parties en fait. – Est-ce qu'on peut parler rapidement de l'Australie dans tout cela ? On n'en parle pas beaucoup. – Écoutez, oui, bien sûr, l'Australie a des réserves de métal énormes et de pétrole et de gaz énormes qui sont très nécessaires à la Chine. Donc, la Chine a besoin de l'Australie. Mais bien sûr, la Chine est énorme par rapport à l'Australie, au point de vue de la population. Donc, l'Australie est absolument obligée, si vous voulez, pour garder son indépendance, de travailler avec l'Inde et avec les États-Unis. Donc, leur intérêt est d'avoir le Quad et le Japon, bien sûr. Ça, c'est très important. – D'accord, on va rapidement lire un commentaire d'un de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons, il y a Marcelin Kofi à Abidjan qui nous dit « Lorsqu'on est une superpuissance militaire, économique et même une référence en matière de démocratie comme les États-Unis, l'influence de la Chine ne devrait pas constituer une préoccupation pour l'administration Biden. » La crise sino-américaine profite à l'Afrique où les Chinois sont en train de damer le pion au pays de l'oncle Sam. Avant d'aller rapidement en pause, René, en quelques secondes, vous êtes en ce moment à Dakar. Est-ce que c'est quelque chose qu'on observe un peu du côté du continent là-bas ? – Oui, c'est sûr, parce que vous savez, la Chine est aujourd'hui un acteur majeur au plan économique en Afrique, notamment dans le domaine des infrastructures, mais pas seulement dans le domaine des infrastructures, et son influence est grandissante. En plus de ça, il faut noter que contrairement aux autres pays occidentaux, américains en particulier, les Chinois, je ne dirais pas qu'on est dans une intervention de peuplement, mais les positionnements humains est énorme sur le continent, dans plein de pays africains, ici au Sénégal, au Cameroun et dans d'autres pays. La communauté chinoise installée dans ces pays est de plus en plus nombreuse. On a l'impression qu'on a un peu la situation qu'on en avait au siècle dernier avec les Indiens, que ce soit sur la côte Est ou dans les Caraïbes. – D'accord, merci de rester fidèle à VOAfrique. Washington Forum revient après une courte pause. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOAfrique à ne pas manquer. – Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. – Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. – Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La réélection de VOAfrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. – Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Et je rappelle nos invités. Ici, dans le Maryland aux États-Unis, nous avons Jean-François Cézenek, économiste, analyste politique, et vous êtes au Atlantic Council. Et à Dakar, René Lecq, consultant, analyste politique. Alors, Jean-François Cézenek, l'autre grand enjeu de la visite de Biden en Asie était d'ordre économique et technologique, bien sûr. La Chine est au cœur de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Est-ce qu'il est possible pour les États-Unis et l'Occident de façon générale de réduire ses dépendances ? – Je ne peux pas vraiment dire si c'est possible, mais il est certain que c'est nécessaire. Et il faut absolument que les États-Unis recommencent à fabriquer leurs produits, beaucoup de produits, aux États-Unis même, de façon à dépendre un peu moins de la Chine. Mais c'est très difficile à faire. Et bien sûr, ça va faire monter les coûts aux États-Unis, ce qui va faire diminuer le niveau de vie aux États-Unis. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le fait que la Chine soit devenue l'usine mondiale, si vous voulez, pour beaucoup de choses, et qui a été quelque chose qui a été de grand bénéfice aux États-Unis. Donc, il faut changer ça, et ça, ça va être très difficile. Mais je pense qu'effectivement, petit à petit, ça va se faire. Mais c'est quelque chose qui va prendre 20 ou 30 ans, s'il n'y a pas de conflagration mondiale, bien sûr. – Alors René, dès sa descente d'avion à Séoul, Joe Biden s'est rendu dans une usine de fabrication de semi-conducteurs, qui sont essentielles pour les secteurs comme l'automobile, l'informatique ou même l'armement, et qui représentent un marché de plus de 600 milliards de dollars. Est-ce que ce domaine va déterminer un peu l'issue de la rivalité entre Washington et Pékin, cette question des semi-conducteurs ? – Oui, il y a deux aspects, Abdel Rahman, à cela. Il y a la dimension stratégique, celle que vous mettez en avant, mais il y a aussi la dimension à court terme, immédiate. Il y a une véritable crise, comme vous le savez, ici aux États-Unis, je dis ici aux États-Unis, je n'y suis pas en ce moment, mais j'y vis, aux États-Unis et en Europe, il y a une crise des chaînes d'approvisionnement, et notamment la question des semi-conducteurs, des conducteurs, est un des problèmes majeurs. Donc il y a un problème immédiat qui est posé, et sur lequel Joe Biden intervient et est intervenu lors de cette visite. Et le deuxième aspect, comme vous le dites, c'est d'un point de vue stratégique, il y a lieu de mieux se positionner. Alors, par rapport à la Chine dont on parlait tout de suite, l'Inde, justement, la Corée du Sud, en particulier, ces deux pays-là, sont des alternatives possibles par rapport au renforcement des capacités dans les chaînes d'approvisionnement et sous les semi-conducteurs en particulier. Et l'Inde, comme la Corée du Sud, ont, d'un point de vue technologique, sont extrêmement avancés. Alors, Jean-François Cézenec, la pandémie de Covid-19 a déjà révélé l'importance de ces semi-conducteurs. Beaucoup de compagnies automobiles ici ont été forcées à l'arrêt. Comment réduire le gap ? Je sais que René a tout à l'heure parlé des pays comme la Corée du Sud et l'Inde qui sont des alliés aussi des États-Unis, mais ici aux États-Unis. Bien, écoutez, ce qui se passe, c'est qu'il y a des investissements énormes qui sont en train de se préparer aux États-Unis pour monter les semi-conducteurs. Il ne faut pas oublier que la technologie de fabrication des semi-conducteurs est quasiment 100 % américaine. Ce qui s'est passé jusqu'ici, c'est que les Américains vendaient cette technologie aux Japonais, aux Coréens et même aux Chinois. Et les machines pour faire ces semi-conducteurs sont prêtes aux États-Unis. Mais maintenant, on peut rapatrier la fabrication des semi-conducteurs aux États-Unis. Et Samsung même est en train de dépenser plusieurs milliards de dollars pour développer des nouvelles usines aux États-Unis. Mais c'est quelque chose qui va prendre un minimum de trois ans. Pour développer des usines de cette taille, pour pouvoir fabriquer assez de semi-conducteurs pour le monde et pour les États-Unis en particulier, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et non seulement il y a de l'argent, l'argent n'est pas le problème, c'est vraiment... Et la technologie, ce n'est pas un problème non plus. Les États-Unis ont la technologie. Mais le temps de monter l'affaire est quelque chose qui prend du temps. Et ça, ce n'est pas facile pour les États-Unis, mais ça se passe. Et c'est même un casse-tête aussi pour l'Europe. On a vu mercredi, hier, l'Espagne qui a annoncé un investissement de plusieurs milliards de dollars aussi dans ce même domaine des semi-conducteurs. Alors, René, pour terminer, peut-être une dernière question pour vous deux. La Chine, les États-Unis, doit-on parler de compétition ou de complémentarité ? Moi, je crois qu'on est dans le domaine de la compétition plus qu'autre chose. Sous Donald Trump, c'était une compétition adversariale, véhémente, conflictuelle même. Sous Joe Biden, c'est la dimension compétition économique, compétition d'influence également, comme vous le disiez au début de l'émission. Oui, tout à fait. Et je crois que, quelque part, l'Europe a joué un rôle important parce qu'elle joue une sorte de rôle de tampon, parce qu'elle n'a pas exactement les mêmes intérêts que les États-Unis par rapport à la Chine. Et donc, ça permet de tempérer un peu la véhémence des discours des uns et des autres et peut-être même des intentions des uns et des autres. Et vous, je sais ce n'est, complémentarité, compétition ? Comment est-ce que vous voyez ça ? C'est un petit peu les deux, vous savez. Pour avoir la meilleure compétition, il faut avoir la meilleure complémentarité. Il faut qu'il y ait compétition en même temps, que les gens puissent courir les uns après les autres et s'entraîner, si vous voulez. Mais d'un côté, c'est quand même ce qui est grave, c'est ce qui est difficile de savoir, c'est si cette compétition ne peut pas se développer en une compétition adversariale, si vous voulez. Parce que ça, ça pourrait être très dangereux pour les deux pays. Mais je pense que les dirigeants principaux en Chine et aux États-Unis sont très au courant du fait que ça pourrait vraiment partir dans une direction qui serait très, très négative pour le monde. Mais c'est parfois quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. Surtout si les États-Unis sont en train aussi de travailler sur ces fameux supersoniques. La Chine a déjà révélé son avance dans ce domaine. C'est un peu aussi un aspect à ne pas négliger, n'est-ce pas ? René ? Oui, la Chine et la Russie elles-mêmes, de ce point de vue-là. Mais bon, sait-on jamais, sait-on ce que… Quels sont les travaux scientifiques et technologiques militaires qui sont développés par les Américains ? Au moment où on se parle, on ne sait pas ce qu'ils ont dans leur botte magique, comme dirait-il. On ne sait pas trop. Et peut-être, je sais ce n'est que le mot de la fin pour ce qui était sur ce… Bien, écoutez, il y a une chose qu'on n'a pas couvert qui m'intéresse beaucoup personnellement. C'est le fait que la Russie soit devenue très, très dépendante de l'achat de pétrole par la Chine. Et que la Chine offre à la Russie d'acheter beaucoup de pétrole. Mais j'ai l'impression qu'il va offrir des offres à des prix très bas. Et ce qui est en fait assez intéressant, parce qu'à long terme, ça veut dire que le prix du pétrole va tomber, parce qu'il y aura moins d'exportation du pétrole de d'autres pays que le pétrole venant de Russie. Donc on va voir comment ça se passe. Et ça, c'est un problème pour la Russie. Et Abloirman, en une seconde, n'a pas parlé non plus de la Corée du Nord et de l'enjeu, qui était aussi très présent et qui était en toile de fond. Absolument. Malheureusement, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. C'est tellement un sujet pour un autre jour. Je vous remercie énormément d'avoir été avec nous. Et je remercie tous ceux qui nous ont suivis à travers nos télés partenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci à toute l'équipe technique. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada